Le nourrisson, l'obstruction des voies respiratoires est souvent la conséquence de l'ingestion de petits objets. Des aliments, un jouet ou tout autre objet de petite taille, comme un bouton ou une pièce de monnaie. N'effectuez ni tape dans le dos ni compression thoracique si l'arrêt respiratoire est due à une autre raison. Asthme, infection, œdème de coinque ou traumatisme crânien. Procédez à un massage cardiaque. Chez le nourrisson qui s'étouffe, le secouriste doit déterminer le degré de sévérité de l'obstruction et si celle-ci menace la vie du nourrisson. Les signes d'une obstruction sévère sont une incapacité à pleurer, à tousser ou à respirer, avec un stridor, des rétractions ou une cyanose. Une perte de connaissance peut également survenir. N'intervenez pas si le nourrisson est en mesure de pleurer fort, de tousser ou de respirer correctement, car cela signifie que l'obstruction des voies respiratoires n'est pas sévère. De plus, une toux puissante et des pleurs répétées peuvent aider à l'expulsion du corps étranger des voies respiratoires. Demandez à un tiers d'appeler le 15 ou le 112 pendant que vous commencez les premiers secours. Si vous êtes seul, criez à l'aide et commencez les premiers secours. Aucun matériel n'est nécessaire. Maintenez le nourrisson au niveau du thorax et ouvrez-lui la bouche en tirant sur sa mandibule. Placez l'enfant contre votre avant-bras, appuyez sur votre cuisse ou vos genoux, visage vers le sol, la tête plus basse que le corps. Avec la paume de votre main libre, donnez cinq tapes rapides et fermes entre les homoplates de l'enfant. Si cela ne suffit pas, retournez l'enfant, le maintenant allongé sur votre avant-bras, appuyez sur votre cuisse ou vos genoux. Maintenez sa tête d'une main. Placez deux doigts au centre de la partie inférieure de son sternum, sous les mamelons. Évitez les côtes inférieures ou l'extrémité du sternum. Compressez cinq fois le sternum en enfonçant vos doigts d'environ le tiers à la moitié de leur longueur dans la cage thoracique, soit 1,5 à 4 cm. Alternez cinq tapes dans le dos et cinq compressions thoraciques jusqu'à expulsion du corps étranger ou perte de connaissance de l'enfant. N'essayez pas d'attraper ou de tirer le corps étranger hors de la bouche de l'enfant s'il est conscient. Si l'enfant ne répond plus, c'est-à-dire s'il est inconscient, appelez à l'aide, procédez à un massage cardiaque. Après une minute de massage cardiaque, appelez le 15 ou le 112. Si vous pouvez voir l'objet obstruant les voies respiratoires, essayez de le retirer. L'objet ne doit être retiré que s'il est visible. Conduisez l'enfant aux urgences immédiatement, même si les voies respiratoires sont désormais dégagées et que l'enfant respire normalement. Sous-titrage ST' 501